Générique 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 Bonsoir à tous. Les gelées matinales étaient très fréquentes entre le Pintièvre et puis l'intérieur de Lili-Vilaine ce vendredi matin. Voici les valeurs faiblement négatives que l'on a relevées pour vous. Moins 1,2 degré quand même à l'an du Jean. 15ème gelée matinale depuis le début de ce mois d'avril, soit une matinée sur deux concernée par le gel. C'est complètement inédit. Le soleil était souvent bien présent en matinée puis les nuages ont bourgeonné dans l'après-midi dans l'intérieur des terres illustrations ici avec la webcam de Brest. 13 degrés cet après-midi, un ciel menaçant, quelques averses à caractère orageux ont pu se déclencher ici ou là et puis du côté du littoral nord comme ici à Dinard sur la plage de l'Écluse, le ciel était tout bleu grâce à un petit vent marin qui a donc dégagé le ciel mais qui a limité la hausse du mercure à 12 degrés. D'ailleurs en termes d'ensoleillement, la côte d'Emeraude figure sur le podium avec 5A et Dinard, juste derrière la Rochelle qui avec ses 293 heures au 29 avril était en première place. Le verdict final, le classement définitif aura lieu sur notre site samedi matin www.météo.bzh en attendant cette journée de samedi sera perturbée dans l'extrême sud-est de la France, ça sera un petit peu plus anticyclonique sur l'Atlantique et donc nous serons entre les deux avec un ciel variable mais comme on a de l'air froid en altitude, on pourrait déjà avoir quelques averses le long du littoral notamment entre la côte des Légendes et celle de Granit Rose, quelques averses sont possibles également sur le flanc est de la région, ailleurs nuages éclaircis avec certainement quelques brumes, quelques brouillards entre l'intérieur du Finistère, les côtes d'Armor et puis le Val de Rance. Dans l'après-midi, le littoral nord va à nouveau bénéficier de ce vent plus frais mais plus stable de secteur nord-ouest jusqu'à 40 km par heure. Donc beaucoup de soleil près de la Manche ainsi qu'entre Belle-Île et puis le littoral ligérien partout ailleurs. Les nuages vont à nouveau bourgeonner et l'atmosphère pourrait parfois devenir orageuse, notamment sur le Morbihan où quelques averses seront possibles. On trouvera également quelques ondées entre le Finistère et le flanc en est de Lili-Vilaine. Côté température, ça sera toujours bien frais. 1 à 3 degrés au lever du jour dans l'intérieur des terres, 7 degrés quand même à Ouessan puis dans l'après-midi pas plus de 11 à 12 le long de la Manche jusqu'à 15 degrés quand même à Lorient qu'on retrouvera à Vannes ou encore à Nantes en passant par 14 degrés du côté de Rennes. On poursuit avec la carte pour ce dimanche un ciel variable en journée dans l'intérieur des terres. Toujours beaucoup plus de soleil sur le littoral, des températures sans grand changement entre 12 et 16 degrés de Saint-Brieuc jusqu'à Nantes. Quant à la tendance, la journée de lundi sera encore relativement agréable avec de belles éclaircies. Le ciel finira par se couvrir sur le nord-ouest en fin d'après-midi annonçant une perturbation que beaucoup d'entre vous attendent. Elle arrivera mardi avec de la pluie et même du vent assez fort de secteur sud-ouest. On en reparle ici même demain soir. Très bonne soirée.